Merci beaucoup, Mme Marie-Ère. Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour l'organisation de cette rencontre-là. Je crois que vous êtes nombreux. Vous m'avez parlé de peut-être une centaine de personnes qui ont dû reconfirmer leur participation ce matin. Alors, merci beaucoup d'être là. Si vous me permettez, je vais partager ma présentation de PowerPoint. Pouvez-vous me confirmer que vous voyez bien la présentation? Oui, on voit très bien. Excellent. Merci. Donc, effectivement, mon nom est Danny Charest. Je suis le directeur général de ce qu'on appelle un créneau d'excellence qui s'appelle Techniques textiles Québec. Donc, ce matin, je suis accompagné de mon collègue Jean-René Gagnon, mon président René qui a initié les rencontres. Oui. Avec le ministère de l'Allemagne. Et je suis aussi accompagné de deux administrateurs du créneau, dont M. Nicolas Juillard, qui en est le président, qui pourra se présenter plus en détail tout à l'heure, et Annie Ex-Alexis. Je voudrais l'accompagner à aussi, là, le vice-président du créneau de Techniques textiles. Donc, je vous propose ce matin une rencontre tout simple. Un, on va commencer naturellement par vous présenter qui est Techniques textiles Québec. Ensuite de ça, bien, c'est vraiment le but de la présentation, et je vais passer la parole à mes collègues, là, à Nicolas et à Alex, qui vont vous parler plus en détail de l'expertise québécoise en textile technique. Et ensuite de ça, bien, c'est le but de la rencontre. Je vous parlerai d'une opportunité de financement qu'on a eue, qu'on appelle les défis d'innovation. Donc, qui est une initiative du ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. Et qui a, là, en bref, comme objectif, de vous aider les ministères, les organismes et les municipalités à trouver des fournisseurs pour développer des solutions innovantes en réponse à des enjeux d'approvisionnement ou des problèmes d'approvisionnement, là, que vous pourriez avoir. Donc, le but de la rencontre, c'est vraiment de vous exposer un peu l'expertise, qu'est-ce qu'on est capable de faire au Québec en termes de la textile technique pour qu'à la suite, on puisse probablement avoir une seconde rencontre en individuel et creuser un peu davantage de quelle manière on pourrait vous aider à développer des solutions innovantes en réponse à vos besoins. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Technique textile Québec, c'est ce qu'on appelle un créneau d'excellence qui est financé par le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. Ça s'inscrit dans les démarches d'innovation collaborative et une de ces démarches-là s'appelle la démarche ACAN. Donc, essentiellement, le ministère subventionne le BNL. Donc, Technique textile, c'est un organisme d'appui non lucratif. Donc, subventionne nos dépenses de fonctionnement pour les salaires déployés et tout et tout. Et on a comme mission de favoriser la collaboration entre les entreprises du secteur. Donc, j'aime bien rappeler qu'avant de voir le nouveau BNL, la Technique textile, c'est davantage qu'un regroupant l'entreprise qui croit que c'est en collaborant sur différents projets qu'on va être capable de faire naître la croissance et l'innovation pour le secteur des textiles techniques. Tous les projets, toutes les activités qu'on va faire vont avoir comme raison d'être, dans le fond, pour avoir la mission, de faire en sorte que Technique textile et principalement ses manques vont être reconnues comme un rôle d'expertise au Québec et hors Québec. Très important pour nous la fabrication locale de matériaux innovants et, naturellement, le développement durable est aussi un axe de poissance chez nous qui est privilégié. Donc, Technique textile Québec, ce n'est pas un centre de service où les entreprises peuvent venir cogner à la porte chez nous ou téléphoner pour avoir des services en individuel. Ce qu'on fait, nous, on offre des services au collectif. Donc, l'OBNL et moi et mon équipe, dans le fond, ce qu'on fait, on fait un, du mariage. On fait du mariage sectoriel. On a des entreprises à mieux se connaître entre elles. Et c'est ce qu'on fait ce matin avec nous. C'est du mariage intersectoriel où on vise à faire connaître le secteur, ses entreprises, pour éventuellement justement favoriser les occasions d'appareil, favoriser le développement de produits, des progrès et ainsi. En tout de ça, quand on a des projets collaboratifs, c'est-à-dire que quand on a un minimum de trois entreprises qui veulent soit développer un nouveau produit, qui veulent aller à une mission à l'international, qui veulent faire de la promotion, une étude, peu importe, le type de projet qu'on peut faire est vraiment varié. À ce moment-là, on vient appuyer financièrement, grâce au ministère de l'Économie, ces projets collaboratifs-là. Donc, prioritairement, on utilise toujours la démarche à corps. Mais ce matin, ce qu'on a comme nouveau, si on veut, appuyer ou fondre, ce sont les défis d'innovation. Et on voulait prendre quelques minutes avec vous pour vous parler un peu de l'expertise du crime. Et finalement, c'est un peu ce qu'on fait aussi ce matin. On est là pour promouvoir le secteur, parler de nos capacités, parler de nos expertises. Et si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à aller visiter notre plateforme de contenu qui s'appelle Weave Technical. Donc, vous avez le nom là à l'écran, la plateforme Weave. Et là, vous allez être capable d'en découvrir davantage sur les entreprises du secteur, aller chercher de l'actualité. Donc, oui, c'est vraiment un canal de communication qui vise à informer M. et Mme Tout-le-Bond, les tenants d'ouvrage, les ministères et les organismes sur qu'est-ce qu'on est capable de faire au Québec en termes de textiles techniques pour démontrer qu'on est toujours en avant et dynamique. Donc, le textile aujourd'hui, on dit que c'est technique. Vous avez probablement déjà tous et tous entendu l'expression, la guinée. Bien, c'est une époque qui est révoluée. Au Québec, on ne fabrique plus très peu de produits de laiterie, de produits vestimentaires pour le prêt-à-porter, le vêtement qu'on porte. Au contraire, le textile qui nous entoure dans la vie quotidienne, il y en a partout, comme on dit, c'est ces produits-là qu'on fabrique au Québec. Donc, on est présent sur 12 marchés que vous voyez à l'écran, entre autres, l'agriculture, l'annoublement, le bâtiment, l'emballage, l'environnement, le génie civil et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des textiles de tous les jours qui nous entourent. Pensez à la scinture de sécurité dans votre automobile. Pensez à votre uniforme de travail que vous portez. Pensez aux vêtements de travailleurs, vos équipements de protection individuelle, les fameux masques ou les blouses de protection durant la pandémie. C'est tous les produits qu'on est capable de faire au Québec et encore beaucoup plus. Le secteur des textiles techniques, aujourd'hui, c'est un secteur qui est stratégique pour le Québec parce qu'on est des fournisseurs très importants dans toutes les filières stratégiques. Pensez à l'électrification des transports. Pensez à tous les travaux pour les routes, les constructions. Pensez à l'héronautique. Il y a toujours un fournisseur textile qui s'inscrit dans cette chaîne, donc, officiellement-là. Et c'est là qu'on se situe. Au Québec, c'est encore plus de 400 entreprises qui sont dans ce secteur-là. C'est encore 10 000 employés. Et le Québec, à lui seul, produit plus de 45% de toute la production textile canadienne. Donc, vous voyez qu'on a vraiment un créneau, une gratte qui est d'importance au Québec. Et je vais passer une minute avec vous ce matin. Si vous entendez dire qu'il y a plus de vêtements au Québec, bien, c'est totalement faux. Sauf que les vêtements qu'on fabrique, on ne peut rien avoir avec le vêtement qui est apporté. Au contraire, ce sont des vêtements techniques, donc, pour le sport, pour la protection des travailleurs, pour les pompiers, pour les soldats. Donc, on habille encore énormément de gens, mais on les habille de façon différemment, avec des produits à fond de valeur ajoutée et des produits qui doivent toujours répondre à des cahiers de charges et des normes très pointues, très rigoureuses, qui doivent être vérifiées en laboratoire. Contrairement à un vêtement bas, comme vous vous en doutez, les normes sont beaucoup plus légères. Donc, vous l'avez compris, les matériaux textiles techniques, bien aujourd'hui, ce sont des matériaux avancés. Quand on parle de matériaux composites, bien, vous pouvez penser immédiatement à textiles techniques, parce qu'effectivement, matériaux composites, c'est un renfort de fibre qu'on vient, comment là, un peu enveloppés dans une résine, mais essentiellement, le vélo de carbone sur lequel vous roulez, c'est un vélo de textile essentiellement. On a une présence qui est accrue au Québec, c'est-à-dire les principaux marchés, et c'est de ces marchés-là qu'on va vous parler ce matin, là, en priorité. Beaucoup, beaucoup la protection des travailleurs. Donc, naturellement, aussi la sécurité et la défense. Sécurité passée, sécurité civile, mais aussi sécurité des travailleurs de première ligne et premiers intervenants. Beaucoup de connaissances et d'expertise en termes de construction, donc tout ce qui touche l'environnement du bâtiment, l'aménagement intérieur, l'aménagement, et aussi, là, le génie civil, le géosynthétique pour les sites d'enfouissement, et tout ce qui touche pratiquement l'environnement. Donc, ce que je vais faire, je vais céder la parole à M. Nicolas Jouliard, qui pourra se présenter davantage, et vous parler, là, d'un premier triveau d'excellence dans lequel nos entreprises au Québec sont présentes. Nicolas, peux-tu prendre la volette? Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Merci. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Je vois 58 personnes en ligne. C'est très apprécié que vous vous rejoignez, et j'espère qu'effectivement, le propos qu'on va vous tenir, qu'on est en train de vous tenir, remplira toutes ces espérances, c'est-à-dire de vous démystifier ou de vous informer sur ce que notre secteur, qui nous passionne et qui, en même temps, je pense apporte une valeur ajoutée et une sécurité dans notre province et notre pays, donc, dont on est très fiers. Je suis personnellement, donc, vice-président du groupe Monterrey, qui regroupe trois sociétés au Québec, vice-président développement et technologies. Et j'ai le mandat aussi, que j'ai pris le mandat de présider le créneau d'excellence des textiles. Donc, c'est à ce titre-là que je vous fais cette présentation. Elle se veut beaucoup plus large que ce que le groupe Monterrey fait. Donc, c'est vraiment au nom de l'industrie textile globale que je tiens à ce propos aujourd'hui. Dany a abordé un petit peu les secteurs dans lesquels on est présent. Le textile a déjà été beaucoup plus important au Québec. Je pense qu'on le sait tous. Il a un peu cette réputation d'être le secteur qui a subi des crises. Certes, le vêtement est parti en Asie. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a une très grande fierté d'être dans des secteurs de pointe. Parmi les secteurs de pointe que je présente dans les slides, et l'objectif, c'est vraiment de vous mettre des images sur des mots. Il y a effectivement la protection. Quand on parle de protection, on peut parler de protection des travailleurs dans le pétrole, dans la métallurgie par exemple aussi. On parle aussi de protection des travailleurs dans les hôpitaux. On parle de protection des travailleurs contre la coupe, la chaleur, l'abrasion, mais aussi le confort. Les slides que je montre par exemple ici, on voit un véhicule blindé. Le blindage d'un véhicule aujourd'hui, c'est fait avec des fils tels que le Kevlar. C'est une fibre aramide, mais c'est une file très haute performance. On fait donc des blindages en textile, pas uniquement en métal. On voit aussi des travailleurs de l'industrie du pétrole, mais ça peut être la métallurgie. Aujourd'hui, la plupart des vêtements ou des produits textiles qui sont utilisés dans l'armée canadienne, c'est fabriqué au Québec, tissé, teint, imprimé, fini au Québec, que ce soit le gilet pare-balles ou le vêtement, l'uniforme. Même chose pour les forces de police ou encore la métallurgie. Pardon ? Non, je pensais qu'il y avait une question. Donc, c'est des produits que nous faisons ici. Pourquoi est-ce qu'on les fait ici ? On les fait ici, pas uniquement par souci de protectionnisme, mais surtout par des questions d'imputabilité. Aujourd'hui, si on habille effectivement des gens qui pourraient potentiellement se faire tirer dessus, on veut que ces vêtements-là performent. On veut qu'effectivement, on ait un contrôle de A à Z sur la chaîne de production et c'est ce que nous fournissons dans notre service. Danny, peux-tu avancer la slide ? Oui. On voit encore d'autres applications dans les hôpitaux, dans tous les uniformes de travail, que ce soit les postes, que ce soit les premiers répondants. Et puis, la protection dont on parle, elle va jusqu'au satellite. Aujourd'hui, un satellite, c'est un objet qui peut potentiellement être percuté par des poussières qui arrivent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Il faut arriver à protéger effectivement à ce niveau-là. Il faut protéger contre les UV. Il faut protéger contre toutes sortes d'agressions extérieures jusqu'aux plus extrêmes. Ce sont des solutions que nous apportons. Quand on parle des développements que l'on fait aujourd'hui et des axes qui nous allument et qui nous préoccupent, il y a bien sûr le niveau de protection pour commencer, mais il y a aussi le confort. Aujourd'hui, on est très préoccupés par le fait de donner des vêtements qui vont être portés par les travailleurs et qui vont être portés complètement. Je donne un exemple. Quand on veut faire un vêtement pour des électriciens qui travaillent sur de la haute tension, c'est évident que pour ne pas avoir une brûlure avec un arc électrique même du deuxième degré, ils font un vêtement qui soit relativement épais, mais en même temps, il faut que ce vêtement soit porté. Et à ce titre-là, il faut qu'il ne soit pas trop chaud. Il faut qu'il soit confortable. Donc, on met de l'élasticité éventuellement. Il faut qu'il soit doux. Donc, il y ait un toucher qui soit agréable et qui ne soit pas agressant. Tout ça, ce sont des préoccupations que l'on a aujourd'hui. Donc, quand on développe des vêtements et qu'on améliore encore les solutions que l'on propose. Et bien sûr, on a aussi à l'esprit d'essayer d'avoir un développement durable. Et donc, aujourd'hui, à travers ces niveaux de performance que l'on recherche, qui sont très élevés, on n'oublie pas ça. Et on est en train de développer des solutions qui permettraient de recycler certains matériaux, voire même éventuellement d'utiliser des matières qui seraient sourcées de façon durable. Donc, par exemple, on utilise de plus en plus des fibres telles que le lin, où on est en train de développer une filière chanvre. Et quand on dit lin ou chanvre, on ne dit pas du tout basse performance. On dit éventuellement même plus haute performance que les fibres qui sont disponibles actuellement, tout en étant dans la protection et dans le confort. Bon, on va avancer, Dany. Et puis, je ne voudrais pas oublier effectivement un secteur qu'on ne voit pas comme du textile habituellement, qui est le secteur des matériaux composites. Qui dit matériaux composites, dit des pièces de structure qui permettent de faire aujourd'hui. On a un avion qui nous est cher, qui malheureusement ne s'appelle plus avec son nom d'original, qui s'appelait le C-Series, qui est la 220. Aujourd'hui, cet avion a une aile qui est entièrement faite en fibre de carbone, un empennage arrière entièrement fait en fibre de carbone. Et qui dit fibre de carbone dit fibre, dit tissu et tout ça. C'est du textile et c'est du textile qui est fabriqué dans certains cas au Québec. Donc, on peut parler d'avions, mais on parle aussi de bateaux. On parle d'infrastructures, on parle de transport au sens large. Aujourd'hui, une Tesla, c'est fait avec un châssis qui est fabriqué en fibre de carbone. On parle aussi d'éolien, les pales d'éoliennes. C'est 10 tonnes chaque pâle de fibre de verre. Donc, c'est du textile. La photo en bas à droite est un projet qui m'a été assez cher. Si on voit des bandes noires appliquées sur les structures de béton, c'est les renforts qui ont été installés sur le pont Champlain pour augmenter sa durée de vie pendant la période où on était en construction du nouveau pont. Et ça, ça a été développé et fabriqué au Québec de A à Z. Donc, on parle vraiment des applications qui sont parfois visibles, d'autres fois pas du tout visibles, mais qui permettent de pousser très très loin la performance. Et là encore, on parle éventuellement de développement durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre groupe, par exemple, fournit des tissus de fibre de lin qui sont utilisés pour des structures en composites et qui disent structures en composites dès qu'éventuellement, on fait des cabinets, des aménagements intérieurs, des autobus et peut-être demain des avions en fibre de lin. Pourquoi la fibre de lin ? Parce que c'est une ressource renouvelable, parce que c'est une fibre très performante, mais aussi parce qu'elle permet de réduire le niveau sonore à l'intérieur des autobus. Alors, tout ça, ce sont des exemples. Je ne sais pas si vous allume ou si ça vous ouvre des horizons. Pour nous, c'est le futur. C'est notre façon de contribuer effectivement à augmenter notre, à la fois le niveau technologique, de garder de la manufacture ici et de pousser plus loin l'enveloppe. On n'a pas honte, effectivement, on est au niveau mondial. On n'est pas nécessairement en avance, mais on est vraiment parmi les plus avancés dans notre industrie, parmi tout ce qui se fait. Et pour ça, on continue aussi à investir. Notre groupe, par exemple, vient d'investir plus de 15 millions de dollars dans du nouvel équipement pour être à la pointe du progrès, tant au niveau technologique que des produits que l'on fabrique. n'est-ce pas ? Je ne sais pas si j'ai d'autres slides. Non, non. Donc voilà, je vous céderai la parole. Les questions sont bienvenues. Et puis, j'espère que ça permet d'amener de l'eau au moulin par rapport aux possibilités qui pourraient être faites ici. Ça nous intéresserait beaucoup de travailler encore plus avec toutes les agences qui peuvent avoir besoin de nouvelles choses auxquelles on peut contribuer, que ce soit du vêtement uniforme, du vêtement de protection ou même des structures très avancées. Et n'assumez pas qu'on ne peut pas le faire. Posez-nous la question. n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je passerai maintenant la parole à Alex Alexis. Je crois aussi des choses à douter sur les matériaux de composites et de l'enfant. Donc, Alex. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien, première des choses ? Très bien, oui. Parfait. Mon nom, c'est Alex Alexis. Je suis chef du développement des affaires pour la compagnie Alkogen. Alkogen est une compagnie qui a plus de 70 usines au travers le monde. Et puis, on est surtout spécialisé dans les matériaux d'isolation thermique. On fait aussi des matériaux qui vont dans les batteries, dans la filtration. Et finalement aussi, on fait des matériaux destinés à la construction et les matériaux avancés. Donc, présentement ce matin, comme vous pouvez voir avec le décor que vous voyez en arrière, je suis en Beauce, à Saint-Elzéard. On était connu sous le nom de Texel. On est là depuis 1967. Donc, on est très, très, très présent surtout dans la construction des routes. Donc, si tu pourrais changer la slide à l'heure actuelle. Donc, vous allez retrouver beaucoup des matériaux destinés pour les travaux de génie civil, pour la construction des routes. Entre autres, on va surtout utiliser beaucoup de géotextiles pour la séparation des types de sols, pour séparer le sable, certaines pierres, pour maintenir les différents types de sols à leur position destinée. Puis ce que ça fait, c'est que ça allonge de beaucoup la durée de vie des routes. Donc, on est présent pour le pavage. On est aussi présent dans les sites d'enfouissement. On est là surtout pour protéger les membranes qu'on retrouve, les membranes de PVC. On va offrir un certain renforcement. On va faire aussi beaucoup de matériaux de drainage destinés au drainage. Et bien entendu, pour tout ce qui est les activités minières, on va faire des bassins, différents types de bassins. Ou est-ce qu'on va offrir différents types de produits pour protéger ces membranes-là ou encore s'assurer à faire une certaine évacuation de méthane dans certains cas. Donc, la prochaine slide. Donc, une des choses qui est vraiment en demande et avec l'avènement du développement durable, bien entendu, puis ce qu'on voit dans le type de bâtiment où est-ce qu'on va avoir des bâtiments à paliers multiples. Donc là, on va offrir plusieurs technologies pour l'enveloppe du bâtiment. Entre autres, certaines des compagnies québécoises vont offrir des produits destinés à des systèmes complets, autrement dit pour les toits verts. Les toits verts, bien entendu, où est-ce qu'on a une demande accrue justement pour diminuer la température dans les grandes villes. Puis pas seulement ça aussi, ça participe à la gestion de l'eau. À l'intérieur de ces mêmes bâtiments-là, on va offrir des solutions acoustiques, que ce soit pour l'absorption sonore, pour diminuer la vitesse de réverbération, ou encore on va offrir des produits au niveau d'isolation acoustique quand on ne veut pas attendre le voisin, ou encore pour offrir une meilleure vie sociale. Mais là, nos matériaux vont se retrouver comme dans les sous-planchers, dans les murs. Et ça, entre autres, dans les produits de toiture, on a beaucoup de nouvelles technologies qui remplacent des produits bitumineux. Donc, il y a des produits qui utilisent moins de pétrole. Donc, on a entre autres des membranes qui utilisent des résines de PMMA. Autrement dit, on va offrir des toits blancs. Donc, il va y avoir moins d'usations de produits à base de pétrochimie. Et aussi, ce que vous pouvez voir dans les photos, vous allez voir un dock où est-ce qu'on va faire beaucoup de protection incendie. Dans les docks, comme vous voyez dans la photo ici, on va offrir cette protection-là parce que les docks, les conduits d'air, autrement dit, c'est vraiment que ce soit dans les cuisines, dans certaines places dans les édifices, on veut s'assurer que le conduit d'air ne fait pas de propagation du feu parce que, entre autres, les conduits d'air occasionnent des fois des incendies assez importants. Donc, nos matériaux vont servir d'isolation thermique pour éviter toute propagation au niveau de l'incendie. Et bien entendu, tout ce qui est imperméabilisation des bâtiments, que ce soit au niveau des solages, au niveau des membranes que vous voyez de type Tyvek sur vos bâtiments, ce sont des matériaux textiles. Et bien entendu, tout ce qui est drainage, la gestion de l'eau, pour s'éviter qu'il y ait de l'insertion d'eau dans vos bâtiments, les matériaux textiles aujourd'hui sont destinés pour ces produits-là. Merci beaucoup, Alex. Merci. Donc, ça nous amène à la prochaine section pour parler de qu'est-ce qu'il y a eu là-dedans. En fait, c'est que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Émergie a reçu à travers les dernières années plusieurs demandes de ministères et organismes qui disaient lancer des appels d'offres sur les marchés publics, que ce soit SEO ou la plateforme d'Hydro-Québec, par exemple. Et ces appels d'offres-là ont dû être annulés faute de fournisseurs, que ce soit un fournisseur au Québec ou même un fournisseur à l'international. Donc, ça laissait place à des besoins qui demeuraient non complets. Je suis conscient ce matin que la majorité d'entre vous n'achetez probablement pas directement sur les marchés publics des solutions textiles. Donc, par exemple, quand on veut avoir un contracteur pour un bâtiment, eh bien, ce qu'il faut réfléchir, c'est que dans votre cahier de charge, il y avait probablement des besoins qui ont été spécifiés. Et c'est peut-être certain de ces besoins-là, par exemple, des problèmes acoustiques dans les arénas. Dans le sens comme exemple, naturellement, personne ne lance un appel d'offres pour améliorer l'acoustique dans les arénas, mais vous allez peut-être voir un arénas avec des propriétés acoustiques améliorées comparativement à ce qui se fait. Donc, il faut réfléchir un peu en termes de problèmes dans vos appels d'offres pour lesquels vous avez le contracteur ou celui qui a répondu à l'appel d'offres n'a pas pu offrir de solution pour répondre à votre besoin. Donc, si vous avez ça dans votre cartable de choses pour lesquelles il faut trouver des solutions, eh bien, sachez que maintenant, il y a un levier financier qui existe qui permet à des fournisseurs québécois de répondre à votre besoin. Donc, maintenant, même si vous aviez voulu développer un nouveau produit, eh bien, vous n'aviez pas accès à ce levier financier-là. Maintenant, c'est chose possible. Et comme vous l'avez vu, bien, les entreprises québécoises, le secteur des textiles techniques, on a utilisé ce matin deux ambassadeurs, mais qui ne reconnaît très rien la capacité de l'ensemble du secteur, bien, eux, ils ont des capacités d'innovation, ils ont des solutions, et ces gens-là sont prêts à mettre leur expertise à votre service. La preuve en est que récemment, on a commandé une étude avec l'association STIC à Montréal, et quand on compare le secteur des textiles techniques, ou du moins le créneau, pour être plus précis, les entreprises qui sont membres du créneau Techniques Textiles Québec, si on se compare au grand secteur d'une facturier québécois en 2020, on a davantage d'entreprises dans notre secteur qui ont investi plus de 2 % d'utiles d'affaires en R&D, en produits ou en procédés. Ce qui démontre vraiment l'importance que le secteur met et est investi dans la recherche et le développement pour trouver des solutions et demeurer à l'avant-garde avec ces solutions. Donc, personnellement, ce qu'on espère, c'est être capable de mettre à votre service ce désir-là qu'on a de continuer à développer des produits, des solutions qui sont innovants. Donc, vous l'avez compris, l'objectif des défis innovation, c'est de vous aider en premier lieu dans la recherche de solutions innovantes. On veut naturellement où le ministère de l'économie souhaite soutenir l'essor des entreprises québécoises pour répondre à vos enjeux dans la procédure. Et c'est un peu le but de la rencontre de ce matin. On veut créer un mariage et on veut être capable de davantage faire connaître nos capacités d'innovation, nos capacités à répondre à vos enjeux par vos problèmes à travers le secteur de créneau des matériaux textiles techniques. Donc, le processus pour l'innovation, il est relativement simple. La première chose, c'est que si vous avez intérêt ou si vous pensez que vous avez peut-être des problèmes, à ce moment-là, on se reparle dans une rencontre subséquente et ensemble, on va cruiser, on va chercher et on va définir un défi en collaboration avec vous. Donc, je vais être là pour vous supporter. On ne vous laisse pas seulement définir le défi. Donc, je vais vous aider à l'identifier, je vais vous aider à le rédiger, à le définir pour qu'il soit clair et qu'on ait un maximum d'entreprises qui vont être intéressées à y répondre. Par la suite, une fois qu'on aura cette définition-là de projet, eh bien, on fera un appel à projet auprès du créneau, auprès du secteur. On va laisser passer quelques semaines. On va ensuite analyser les projets qu'on va avoir dessus. Et pour analyser ces projets-là, eh bien, moi, j'ai formé un comité de deux experts. Donc, ce sont vraiment des experts du secteur des textiles techniques. Et à ce comité-là, ça ajoutera aussi un expert de votre ministère, de votre organisme ou même de certaines municipalités. Pourquoi on vous demande d'ajouter un expert? C'est que c'est vous qui, ultimement, allez être en mesure de définir si la solution proposée répond vraiment à votre besoin. Donc, à la fin, vous n'avez pas la responsabilité, mais je pourrais dire que le go no go sur le projet proposé, c'est vous qui allez être en mesure de me donner la réponse. Pour nous supporter, on aura avec nous deux experts qui, essentiellement, vont analyser les projets sous l'angle de est-ce que le défi qu'on a, le projet qu'on a, effectivement, répond aussi à la solution et est-ce que c'est un projet qui tient à l'autre? Donc, il y a différents critères, là, à respecter. Et on veut s'assurer que les entreprises qui vont vous proposer une solution, eh bien, ce soit des entreprises qui sont crédibles, qui sont capables de livrer le projet qu'elles avancent, pour éviter qu'effectivement, là, le projet soit détourné sous toute une mesure de bonne gouvernance. Une fois que les entreprises auront reçu l'accord pour faire leur projet, eh bien, à ce moment-là, actuellement, elles vont réaliser le projet. Et nous, avec le comité d'experts et votre représentant, on va définir des jalons. Et on va rencontrer les entreprises à intervalles planifiés pour s'assurer de l'avancement du projet. Donc, s'assurer de l'avancement du projet, ça veut dire que, est-ce que le projet n'a pas été détourné? Est-ce que le projet répond toujours à votre problème? Et est-ce qu'on est toujours alignés, là, avec ce qu'on devait livrer à la fin? Et est-ce qu'on est confiants qu'on va y arriver? Et, au final, les défis d'innovation, là, c'est un décret ministériel qui a une durée de deux ans. Donc, au plus tard, en mars 2025, les projets devront être livrés. Et, encore une fois, le comité devra accepter ou non le livrable qui aurait été fait, réalisé, développé par des entreprises. Ce qui est important de savoir, c'est que le fait que vous contribuez dans un défi d'innovation ne vous oblige aucunement à acheter les solutions qui seront développées par des entreprises. C'est-à-dire que, pour les entreprises termines de projet, vous aurez à tout le moins qualifié la solution pour dire que c'est une solution qui répond à nos enjeux. Par contre, en dessous de ça, vous devriez retourner sur les marchés publics et vous devriez faire un appel d'offres en volée du forum selon la loi sur les cités et les villes qui s'appliquent, là, dépendamment de qui vous aident, quel organisme vous aident. Et, en dessous de ça, bien, c'est vous qui définissez les critères. Et si, ultimement, bien, c'est le bas submissionnaire qui l'emporte et que vous devriez choisir entre les trois ou quatre solutions qui auront été développées et qualifiées, bien, ce sera vos critères qui prédomineront. Important, ce n'est pas une obligation, mais c'est un critère très, très, très important. Il faut qu'il y ait une connotation de développement durable dans le défi qu'on va lancer aux entreprises. Donc, développement durable, pour vous, bien, on va s'amigner sur vos objectifs à vous. Et du moment que le projet répond à ça, des fois, le développement durable, ça peut être de raccourcir le cycle d'aquavisiellement, réduire le kilomètre, ça peut être aussi de fabriquer une énergie verte, mais ça peut aussi être de substituer les fibres synthétiques par des fibres biosourcées, comme l'a expliqué Nicolas tout à l'heure. Donc, l'important, c'est que le projet soit aligné sur vos objectifs à vous de développement durable. Quand on parle d'innovation ici, bien, naturellement, il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, attention, par exemple, la solution pourrait exister aux États-Unis, pourrait résister en chrétien, mais si elle n'existe pas au Québec et que pour la développer, les entreprises doivent faire des travaux de R&D, de recherche-développement. Donc, à ce moment-là, c'est un projet qui est admissible. Naturellement, si vous appelez le fournisseur aux États-Unis, il ne vous donnera pas sa recette, donc vous allez devoir passer par un processus d'essai et erreur, d'essai, pour essayer de développer, donc le projet est admissible. Donc, dans ce contexte-là, on se retrouve devant des incertitudes, ce qu'on appelle des risques technologiques, et c'est essentiellement ça qu'on va chercher dans les défis innovationnels. Maintenant, il faut être réaliste, je vous ai parlé des graines mystérielles qui ont duré deux ans. Donc, les problèmes qu'on nous a soumis ne pourront pas partir de la recherche fondamentale. Donc, si vous êtes un peu familier, là, avec les niveaux de maturité, là, où on vient un peu mesurer la recherche fondamentale jusqu'au jour où on est prêt à commercialiser, là, il existe des échelles qu'on appelle les TRL. On va essayer de se rapprocher le plus possible vers des solutions. Il reste un peu d'adaptation, de peaufinage à faire pour être capable de l'adapter à votre situation. Étant donné qu'on a deux ans pour réaliser le projet, et peut-être même un peu moins, là, entretenu que mars 2025, là, c'est déjà moins de deux ans. Ce qui est très intéressant pour les entreprises, par contre, c'est qu'elles peuvent quand même, si elles ont naturellement les employés et les ressources, investir massivement dans un projet pour répondre à votre besoin. Les projets, en fait, chaque entreprise peut déposer un projet en dépense admissible, là, un million d'euros, ce qui veut dire que l'entreprise va recevoir un remboursement, une subvention non remboursable de 500 000 $ pour réaliser son projet. Et là, je ne rentre pas dans les détails, là, mais les dépenses admissibles, là, sont vraiment permissibles et très généreuses. Si vous le souhaitez, si vous avez des budgets, si vous avez des objectifs de contribuer au développement des fournisseurs chez vous, vous pouvez aussi bonifier de 25 % la subvention de 50 % qui est déjà offerte par le ministère de l'Économie. Du moment qu'on a, quand on additionne, là, des aides, là, on a un cumulatif de maximum 75 % d'aide, ce qui veut dire que l'entreprise aurait, par avancé, en fonds-propre, un maximum de 25 % pour son projet d'aide. Mais ce n'est pas une obligation, c'est un choix qui vous appartient. Sinon, on va avec 50 %, et moi, je peux vous dire que les entreprises sont déjà très heureuses, là, d'avoir un 50 % garanti si on se compare, par exemple, aux crises d'infos et etc. Donc, en conclusion, moi, je vous dirais, écoutez, moi, je pense que le mieux, c'est de se reparler. On est disponible pour répondre à vos questions ce matin. Le défi, maintenant, qu'on a, c'est à l'ensemble de réfléchir à identifier ces besoins-là. C'est peut-être un peu le travail de fond à faire, mais on est là pour vous aider. Et si j'ai besoin d'aide, là, pour creuser davantage, à ce moment-là, je préfère intervenir, le comité d'experts, nous-mêmes, peut-être intervenir, là, certains membres de mon conseil d'administration, là, pour qualifier, puis identifier les défis avec vous. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, c'est arrivé, par exemple, là, il y a déjà certains ministères et organismes qu'on a rapprochés, qui se posaient des questions, qui étaient perplexes. Donc, quand je vais vous envoyer la présentation, vous avez aussi des coordonnées d'un type qui s'appelle Karim Asdouz, qui est conseillé dans le marché public pour le ministère de l'Économie. Donc, n'hésitez pas à téléphoner Karim. Karim va être en mesure de confirmer ce qui a été dit ce matin et de répondre aussi, là, à des questions, à des points de vue que vous pourriez avoir, là, par rapport à la mécanique de tout ça. Donc, voilà pour ma portion. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Donc, avant de passer, en fait, à la période de questions, d'abord, je voulais vous remercier, donc, pour cette présentation de techniques textiles et aussi, donc, des défis innovation. Puis aussi, en fait, je voulais vous rappeler, donc, que la stratégie gouvernementale de développement durable, donc, 2023-2027, bien, elle comporte cinq chantiers, donc, qui sont complémentaires aux objectifs, puis qui amèneront, donc, les ministères et les organismes ciblés à, donc, collaborer pour accélérer, donc, la réalisation de mesures qui sont structurantes et stratégiques pour le Québec. Donc, le champ C4, en fait, il vise, donc, à structurer l'achat responsable et aussi, donc, à appuyer l'éco-innovation pour répondre, donc, aux besoins des marchés publics. Puis, un des livrables qu'on a, donc, c'est de bonifier le programme Défi Innovation Québec, puis de soutenir, en fait, le volet éco-innovation jusqu'en 2027. Donc, comme M. Charest vous le disait, les défis innovation, c'est une mesure qui est donc initiée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour permettre à des organismes publics qui ont une problématique particulière en approvisionnement d'obtenir une réponse innovante auprès, donc, d'entreprises du Québec qui répondent, donc, aux objectifs de développement durable. Donc, comme il vous le disait, donc, si vous éprouvez des problématiques en approvisionnement, en lien avec les différents secteurs du textile qui viennent de vous être présentés, puis comme on peut voir, il y en avait vraiment beaucoup, j'aurais jamais cru qu'il y avait autant de textiles dans tous ces secteurs, bien, vous pourriez, justement, donc, communiquer, donc, avec M. Dany Charest, puis la présentation vous sera transmise, donc, vous aurez aussi les coordonnées. Donc, on peut passer, donc, maintenant à la période de questions. Bonjour. Bonjour, Rick. Bonjour, tout le monde. Ça va bien. Oui, bien, j'ai une question, j'en profite, je connais un peu le secteur, pour avoir été un peu imbibé lors de mon passage au MEI. Moi, j'ai une question, justement, dans l'esprit que vient de présenter Ryan, une des réalités, ici, au ministère des Transports, c'est de faire de l'acquisition un co-responsable, de passer par notre système, tu l'as mentionné, Dany, le fameux SEAO, puis c'est tout un défi, là, de trouver des critères, des co-responsabilités, aussi, dans certains, au niveau de certaines filières, on va dire. Puis là, la question que je me posais, par rapport à tous les produits, à l'offre de produits que vous proposez, puis que vous offrez, dans une logique d'économie circulaire, est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée ? Parce que là, Nivela a bien présenté, par exemple, qu'il y aurait des fibres, peut-être, naturelles, qui pourraient être utilisées. Au niveau de la fibre, qu'en est-il, pour récupérer, le cas échéant, dans un contexte de matière résiduelle, par la suite, tu sais, ce matériel ? Qu'est-ce qu'on fait de la résine, qui a imbibé la fibre ? Est-ce qu'aussi, dans cet esprit-là, je souris avec Nicolas, on a travaillé ensemble sur mon petit bateau, là. J'en ai-tu pas beaucoup de résine ? Je vais embarquer dans la réponse, puisque c'est un sujet que je connais relativement bien. Bonjour Luc, effectivement, on se connaît par ailleurs. La question est très bonne, elle est pertinente, elle est d'actualité. C'est-à-dire que, je vais donner un peu, deux ou trois volets à la réponse. Un volet par rapport à la protection, au tissu de protection. Donc, quand on parle de tissu, protection feu, protection balistique, il y a déjà des filières qui sont montées, qui sont en train de monter en puissance au Québec pour récupérer ces fibres. Et je vais donner un exemple. Quand on fabrique un gilet pare-balles, on utilise la fibre aramide, autrement appelée Kevlar, pour faire la protection balistique. Ces gilets, quand ils sont en fin de vie, on peut récupérer la fibre d'aramide, on peut la déchiqueter. Et mon ami Alexis fait des feutres qui vont être utilisés pour la protection contre le feu, puisque cette matière a aussi des capacités de protection contre le feu. Donc ça, c'est des filières qui existent déjà. Et c'est des filières qui sont en croissance, parce qu'on veut aller beaucoup plus loin, effectivement, pour pouvoir récupérer ces fibres. Et c'est d'autant plus important et d'autant plus pertinent que ce sont des fibres qui sont très haute performance, qui sont, c'est dommage de les envoyer en déchets et désenterrés. Et elles ont encore plein de bonnes propriétés. Maintenant, effectivement, il faut arriver à trouver les filières qui permettent de les recycler. Et si possible, même de les recycler avec un niveau de performance qui soit relativement élevé. Et là, mon histoire de gilet pare-balles, par exemple, effectivement, on ne va pas refaire un gilet pare-balles avec de la fibre recyclée, mais on peut faire un très bon vêtement ou un très bon système de protection contre la chaleur avec la fibre recyclée. Et puis peut-être même qu'on pourra arriver à un deuxième niveau de recyclage pour ce faire. Deuxième volet de la réponse, il est vraiment d'actualité, c'est effectivement les matériaux composites. Je disais tout à l'heure, on fait des pales d'éoliennes qui font 10 tonnes, qui sont faites en fibre de verre et en résine. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en fin de vie ? Eh bien, je peux le dire aujourd'hui, on vient de signer avec des partenaires très importants de l'aéronautique, un projet de recherche pour pouvoir séparer aujourd'hui la résine de la fibre et pouvoir réutiliser ces fibres très haute performance telles que les fibres de carbone, qui sont des fibres qui, bien entendu, pour les fabriquer, ont un contenu, une empreinte carbone très élevée, mais qui en même temps, dans la réutilisation, apporte des valeurs très, très importantes aussi, y compris d'économie d'énergie. Quand on fait un avion en fibre de carbone, il est plus léger, il consomme moins de carburant. Donc, c'est intéressant au départ pour réduire l'empreinte carbone globale, mais aujourd'hui, on travaille et avec une échéance de, je dirais, 2 à 4 ans, de pouvoir récupérer, séparer la résine de la fibre et pouvoir récupérer et revaloriser cette fibre-là. C'est des projets qui sont en cours. Merci. Je voudrais même un troisième grenier reçu, Nicolas, pour répondre à ta question. Naturellement, si vous avez des gisements de fibres, et je le dis, avec la vie de Montréal, vous commencez à regarder ça, l'enjeu, le problème que vous avez, c'est de vous en débarrasser de façon écologique, de façon responsable. La façon dont j'ai présenté les débits innovateurs tout à l'heure, ça pouvait sous-entendre que vous allez aussi devoir acheter la solution qui sera développée avec ces fibres-là, ce qui n'est pas un cas. Votre besoin, c'est de vous départir de façon responsable d'un gisement, et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et ce qu'il faut faire, c'est de développer des nouveaux marchés pour les ouvrir. Mais vous n'êtes pas tenu d'acheter la solution qui sera développée. L'important, c'est qu'ultimement, quand vous allez lancer un appel d'oeuvre pour dire « j'ai des gisements, je pense qu'il y a un conneur pour mes gisements », il faut que ce preneur-là aide lui de son côté de développer des marchés pour être capable de répondre à votre besoin. Donc là, qu'est-ce que ça répondait à ta question? Oui, merci bien. Si je te vous vois, on se parlait depuis longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a des commentaires, donc ça suscite d'un intérêt. Je le vois dans les commentaires, on va regarder. Donc, il semble plus avoir deux questions pour clore la présentation. Puis, Lynn va donc la mettre sur connexion d'aider. Puis, on va justement tenter de l'envoyer aussi à M. Charré pour qu'il puisse la déposer donc sur son site web. Et la présentation, donc le PowerPoint, vous sera également transmis. Oui, si je peux me permettre. Merci, Ryan. C'est ma collègue Ryan. On travaille pour le bureau de coordination du développement durable. Alors, moi, je vais acheminer la présentation en PDF à tous les participants. Puis, l'enregistrement, par contre, c'est trop volumineux. Alors, je vais la déposer sur connexion d'aider. Voilà. Est-ce que vous avez un mot de la fin, M. Charré, avant que je cesse l'enregistrement? Oui, bien sûr. Encore une fois, je pense qu'Alex et Nicolas, on se joindreont pour vous remercier de votre intérêt. Et puis, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous avez aimé les coordonnées. Et puis, j'espère qu'on va se reparler rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous et à tous. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci.